Musique Alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette à base d'huîtres, d'huîtres chaudes, pour faire une entrée originale au moment des fêtes. C'est une recette qui s'appelle brochette d'huîtres panées à l'anglaise et accompagnée d'une petite mayonnaise. Alors pour commencer, la première chose à faire c'est effectivement de préparer notre mayonnaise. Alors la mayonnaise, vous connaissez la manière habituelle de faire la mayonnaise, c'est un jaune d'œuf, on sépare bien le jaune du blanc, de préférence que tous les ingrédients soient à la même température, c'est-à-dire à la température de la pièce. La mayonnaise prendra un petit peu mieux. On va mettre une cuillerée de moutarde, un peu de poivre, un peu de sel de guérande et avec un fouet, on va commencer à monter notre mayonnaise. Pour l'instant, on n'a pas encore ajouté l'huile, mais on va l'ajouter tout de suite, petit à petit, hop, voilà, par petites touches. Dans notre recette, la tenue de la mayonnaise n'a pas une importance capitale, je dirais même au contraire. Si elle est très légèrement liquide, ça peut être intéressant dans la mesure où ça fait comme une petite sauce. Alors, une petite touche, ça c'est une touche personnelle, vous le faites ou vous le faites pas, pour donner un petit goût différent, soit un trait d'armagnac, là c'est de l'armagnac blanc non boisé, soit un petit trait de whisky. Alors, très peu, quelques gouttes, voilà. C'est juste pour donner un petit parfum. Et voilà. Alors, les huîtres, d'abord, de l'huître creuse, de préférence assez grosse, et de préférence un peu grasse, c'est-à-dire de la spéciale. Parce que comme elles vont être cuites, si c'est des huîtres qui ne sont pas très charnues, il ne va pas rester grand-chose à la fin. Alors, beaucoup de professionnels ouvrent les huîtres sans se protéger les mains, je ne vous conseille pas de le faire. Moi, j'ai toujours, je mets toujours un gant en caoutchouc, pour le moins, de façon à protéger, parce que j'ai quelques cicatrices de ce côté-là. Deux façons d'ouvrir les huîtres. On vous dit avec un petit couteau sur le côté, d'accord, donc avec un couteau à huîtres, vous pouvez l'ouvrir sur le côté, comme ceci. Mais, voilà, le risque, quand on n'est pas trop habitué à ouvrir les huîtres, c'est qu'il va tomber, quelque part, des petites coques. Voilà, et les petites coques, par exemple, en voilà une. Donc, si vous ouvrez comme ça, attention aux petites coques. Et dans ce cas-là, les petites coques, vous mettez une petite passoire, parce que comme il faut que vous gardiez votre jus des huîtres, vous mettez une petite passoire en dessous, voilà, vous mettez votre huître dans la casserole, et vous passez le jus à travers la petite passoire. Bon, ça, c'est la première méthode qui peut être utilisée pour ouvrir l'huître. La seconde, c'est de la prendre par le talon. Alors là, c'est différent, on va forcer, on va rentrer dans l'huître en force par le talon, là, ça y est, j'y suis, et là, on force. Elle s'ouvre, le pied lâche, et là, on va couper. Voilà, on finit la coupe, et on obtient une huître qui, là, n'a a priori aucune coque dedans. Voilà. Toujours bien récupérer l'eau de toutes les huîtres à travers cette petite passoire fine pour avoir le jus pour les pocher, puisqu'on va les pocher maintenant. Toutes les huîtres cuites doivent être toujours un peu plus grasses que les huîtres que l'on mange crues. Voilà. Alors, tout simplement, faire pocher maintenant les huîtres pendant quelques minutes. Alors, on les enlève dès qu'il y a un premier bouillon du jus et qu'on les voit qui se rétractent, on arrête la cuisson. Il faut qu'elles soient tout juste saisies. Alors, bien entendu, il nous faut des petites brochettes en bois dont on va se servir ensuite pour enfiler les huîtres. Et je vais commencer à préparer mes assiettes pour la panure. Alors, la panure à l'anglaise est constituée de trois éléments. De la farine, ordinaire, de l'œuf battu. On va prendre le deuxième œuf. On le casse et là, on le laisse entier, bien sûr, comme pour une omelette. Et le troisième ingrédient qui est là, c'est la chapelure. Alors, on bat l'œuf comme une omelette. Alors là, j'en ai fait qu'un. Dans la recette, il y en a deux, parce que là, j'ai fait que deux brochettes. La recette est prévue pour quatre normalement. Voilà. Instant intéressant. C'est maintenant que ça commence à mijoter. Donc, c'est à ce moment-là qu'on arrête la cuisson. Je vais aller égoutter les huîtres. Donc, voici mes huîtres une fois pochées. Je prends mes petites brochettes et je vais enfiler mes huîtres dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça peut être fait à l'avance, quelques heures avant le repas. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez faire ça et mettre ça au frais, bien entendu, au frais, une fois que c'est fait. Pas d'a priori par rapport aux huîtres, parce que ça peut convenir à des gens qui habituellement n'en mangent pas quand elles sont crues. Voilà. Alors, maintenant, la panure à l'anglaise. Donc, première opération, je passe dans la farine. Voilà. Il faut que ce soit fariné, tout simplement, sans excès, mais suffisamment. Ensuite, je passe dans l'omelette, l'œuf battu, comme il faut aussi, pareil, des deux côtés, partout. Et ensuite, je passe dans la chapelure. Alors là, hop, on met bien la chapelure partout. Voilà. Alors, comme ma brochette est trop longue, bien entendu, je coupe les petits morceaux qui sont en trop. Et je mets ça en attente dans une assiette. Si vous préparez votre recette quelques heures à l'avance, vous mettez un film alimentaire par-dessus, vous mettez au frais et vous ressortez juste au moment de la cuisson. Donc, maintenant, on va parler de la cuisson, qui est une cuisson extrêmement simple et extrêmement rapide. Alors, une poêle, un soupçon d'huile d'olive dans la poêle. On fait chauffer. Et là, je vais tester. Voilà. Ça grésille. C'est donc que c'est bon. Ça cuit tout doucement. Enfin, ça finit de cuire tout doucement. Ça va dorer. Grâce à la panure, ça va bien dorer. Ça va nous donner une belle couleur or. On laisse 2-3 minutes de ce côté-ci. Alors, pour vous donner une idée, moi, j'ai des petits enfants qui n'aiment pas les huîtres. Mais, quand je leur fais cette recette-là, ils doivent penser aux poissons panés, sans doute. Et, ben, ils adorent ça. D'autant plus qu'il y a un peu de mayonnaise avec. On voit maintenant que c'est doré d'un côté. On retourne. Voilà. Alors, on voit qu'en 2 minutes, ça a pratiquement doré de l'autre côté. Les 2 côtés sont dorés d'une manière identique. Voilà. On va donc... Là, je tourne comme ça parce que, manifestement, il y a un côté qui chauffe un peu plus dans ma poêle. Mais ça, c'est dû au feu de bois. Voilà. Vous avez une dorure qui est parfaite. Vous sortez du feu et on va procéder au dressage de l'assiette. Vous présentez dans chaque assiette une brochette d'huître. Il faut rappeler que c'est une entrée, quand même. Ensuite, vous pouvez mettre dans l'assiette, mais moi, j'ai choisi d'utiliser des mini-bols des mini-bols tête de lion, comme on appelle. Dans lesquels, je vais mettre un peu de mayonnaise. une petite cuillère pour que vos invités puissent se servir de la mayonnaise en question. Et puis, ensuite, tout simplement, un petit jus de citron. Voilà. Voici terminé notre plat de brochette d'huître panée à l'anglaise avec sa petite mayonnaise. Voilà un plat qui demande peu de temps au dernier moment, que vous préparez à l'avance le matin ou en début d'après-midi, si c'est pour un repas du soir. Et vous pouvez l'accompagner avec toutes les modérations qui s'imposent, bien entendu, d'un pétillant de loire ou, si vous voulez faire un peu plus d'éclats, d'un champagne. Bien frappé, de toute façon. Voilà. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada